Bonjour maman, vous avez un témoignage à nous faire partager, vous étiez malade et le dieu de papa Florian vous a délivré. On vous écoute. Bonjour mon fils, je dis merci au dieu de papa Florian, au peuple de dieu, du chemin du ciel, je vous dis merci. Pas plus tard que le mardi, mon oncle est décédé, je vais aller au funérail. Et je ne me sentais pas bien, j'ai dit que je ne peux pas partir. Pour cela, maman était un peu fâchée, sans le savoir, elle était un peu fâchée, mais moi spirituellement, je ne pouvais pas partir. Et le même mardi soir, j'ai fini de manger, je sentais qu'il y avait une boule à ma gorge. Et je me suis dit quoi, le sang de Jésus est là, pourquoi ne pas l'utiliser ? Et j'ai pris le sang de Jésus, j'ai mis dans l'eau et j'ai bu. Ça c'était le mardi soir. J'ai mis le sang de Jésus dans l'eau et vous avez bu. Et j'ai bu. Maintenant, mercredi, toute la journée, je ne pouvais même pas me laver, jusqu'à 14h. Et j'ai pris de l'artiquette et j'ai mangé. Quand j'ai mangé, là même, c'est comme si j'avais provoqué encore la boule. J'avais l'envie de rentre, mais ça ne venait pas. Et j'ai fait du thé, j'ai bu. Je me suis dit qu'en prenant le thé, ça allait passer. Mais c'était encore à chiffon. Donc, je me suis dit quoi ? Une heure du temps après, ça m'est fatigué encore. J'ai dit bon, comme le mardi soir, j'ai mis le sang de Jésus dans l'eau, autant aller prendre ça pour boire. Et lorsque j'ai pris le sang de Jésus, j'ai bu, qui était dans l'eau, que j'ai bu. Automatiquement, je sentais que je devrais ronner. Et je me suis abstenie un peu, mais ça ne m'allait pas. Aussitôt, quand je suis rentrée dans la douche, et quand j'ai commencé à ronner, la première des choses qui est sortie, c'était la boule. Le caillot de sang, c'était un peu plus gros que ça. Puis j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Ensuite, les autres caillots de sang sont sortis. Et j'ai pris, qu'on dirait genre, le cuir-moi à feu, pour pouvoir never et bien prendre la photo. Mais lorsque je vais prendre, ça bouge. Même dans l'eau, ça bouge et ça va de l'autre côté. Je n'arrivais pas à prendre ça. Je dis, bon, ok. Là où tu dois partir aussi, tu vas partir. C'est ainsi que j'ai pris le portable et j'ai pris la photo dans la cuvette. Et quand j'ai pris la photo, j'ai envoyé au chemin du ciel pour que Dieu, encore, qui vienne de me libérer de quelque chose que je ne savais pas, il vienne de me sauver. Le Dieu de Papa Florian vient de me libérer d'un envoûtement. Et ça, je ne peux pas me taire et m'asseoir chez moi. Et c'est pour cela que je suis venue rendre ce témoignage au Dieu de Papa Florian pour la grâce qu'il vient de m'accorder. Si je partais au village, est-ce que je savais ce qui allait se passer ? Mais le Dieu de Papa Florian m'a prévenu et je serai sans place. Et voilà que je suis libérée d'un poids. Donc je bénis son nom. Vous avez un autre témoignage à nous faire partager ? Oui. Le jeudi, j'ai fait révélation divine. Rien ne s'est passé. Ça fait plaisir. Sachez que, tu me vois, mais j'ai fini le traitement. J'ai dit que je continue. Tant que je n'ai pas retrouvé ma santé, je continue. Et j'ai fait le jeudi. Le vendredi, je suis partie dans la douche pour me libérer. Et quand c'est fini, je sentais quelque chose qui bougeait comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Dans le derrière. Oui ! Non, non, dans... Le ventre. Oui, dans le derrière. Oui. Je dis, mais c'est quoi ça ? Et j'ai pris papier génie. J'ai dit, ah non, 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 non. J'ai t'affolé dans la douche. Et il y avait une maman que même j'envoie ici. Elle était là. Je commence à prier. Parce que c'était deux. Mais l'autre est tombé dans la cuvette. Et l'autre, lui, il est tombé à terre. Elle me dit, prends votre photo. Il me dit, mais moi, j'ai peur. Puis j'ai fait une fois pour prendre le tour de celui qui est tombé à terre. J'ai dit, bon, voilà que le Dieu de Papa Florian encore, quand il commence là, il ne s'arrête pas. Il continue jusqu'à ce que tout soit fini. Aujourd'hui, Dieu de Papa Florian, c'est ce qu'il a commencé dans ma vie là. Il va terminer. Et je suis venue dire merci au Dieu de Papa Florian pour ce qu'il vient de me montrer, qu'il est vraiment vivant. Les témoignages que nous regardons, ce n'est pas du mensonge. C'est la réalité. Beaucoup me connaissent. Ils savent qui je suis. S'ils ne croient pas, qu'ils viennent. J'en ai montré à plusieurs personnes avant d'arriver ici. Et ce n'est pas du mensonge. C'est la réalité. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un serpent dans ma vente. Mais avec les révélations divines, je viens. Le sang de Jésus vient de me libérer. Ensuite, la révélation divine, je n'ai rien à craindre. Le Dieu de Papa Florian me protège et protège ma famille. Donc, je bénis le nom du Dieu. de Papa Florian. Et je prie que cet esprit qui en lui, lui donne encore longue vie, en fait que tout un chacun qui vient ici puisse bénéficier des bienfaits du Dieu de Papa Florian. Amen. Amen. Merci bien. Et que la guérison soit votre partage. Amen. et que la guérison soit votre partage. et que la guérison soit votre partage. Amen.